C'est Flash, ça vous est présenté par Technola Bistar et Acadie Informatique. ESG, école supérieure de gestion spécialisée dans la formation des métiers, de la comptabilité et de la gestion d'entreprise. Vendredi 12 novembre 2021, très ravis de vous retrouver fidèles followers de Actual Media. Mesdames et Messieurs, bonjour, bonsoir et bienvenue dans ce Flash d'Information. Nous entamons ce Flash d'Information avec l'actualité nationale. C'est jeudi, lors de la rencontre entre le Mali et la Russie, les ministres des Affaires étrangères russe Serkiy Lavrov et son homologue Abdoulaye Diop ont évoqué la lutte contre les risques terroristes accrus entraînés pour ce retrait partiel. Des troupes françaises dans le nord du Mali. Abdoulaye Diop n'a pas manqué de rappeler que la Russie soutenait le Mali depuis son aide de panace. Il a aussi rappelé que 80% des équipements militaires du Mali provenaient de la Russie. Au Soudan, après la chute en 2019 du dictateur Omar El-Bechir, un conseil de souveraineté composé de civils et militaires avait été mis en place pour mener la transition vers la démocratie sous la présidence du général Abdel Fattah Al-Bourhanna. Le leader pouchiste a annoncé ce jeudi un nouveau conseil de souveraineté dont il garde la tête et dont ont été exclus les représentants du bloc, réclamant un transfert du pouvoir aux civils. Toujours hors de nos frontières, ce vendredi en France, les puissances mondiales se renouissent afin d'encourager la tenue des élections à Libye d'ici la fin de l'année et d'approuver les efforts visant à retirer les forces étrangères du pays. Malgré la montée d'accureurs politiques qui menacent de faire échouer un processus de paix débuté il y a un an. Pour clôturer ce flash d'informations, faisons un tour en Birmanie. Le journaliste américain Danny Fenster a été condamné à 11 ans de prison par la justice burmane pour incitation à la dissidence, association illégale et violation de la loi sur le visa. A indiqué ce vendredi son employeur, le média frontier Myanmar, détenu depuis mai par la justice en Birmanie. Il a également été inculpé pour terrorisme et des séditions mercredi dans une autre affaire, risquant cette fois la prison à vie. Voilà, c'est tout pour ce flash d'informations. Merci de nous avoir suivis. Restez connectés sur Actual Media pour plus d'informations. Surtout, passez un excellent week-end. Ce flash vous a été présenté par Technolabistar et Acadie Informatique. Et SGE, école supérieure de gestion spécialisée dans la formation des métiers, de la comptabilité et de la gestion d'entreprise. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501